bonjour aujourd'hui nous allons corriger l'escapiem sur le théâtre un escapiem qui est accessible dès la quatrième je dirais voire même pourquoi pas dès la cinquième mais pour des très bons niveaux donc en ouvrant les élèves arriveront sur une simple phrase enfin une simple phrase sur un petit mot d'entrée où on leur demande d'essayer de sortir donc logiquement l'instinct est de cliquer sur la porte en vous approchant vous voyez un clavier alphabétique cette porte est fermée par un mot de passe en effet s'ils appuient de nouveau sur la porte ils tombent sur un clavier alphabétique ils peuvent écrire mais pour l'instant ils ne peuvent rien faire c'est à dire que si ils cliquent ça ouvre le mot de passe dans une autre fenêtre donc pour le moment ils ne peuvent rien faire donc retour dans la salle là le but c'est d'aller chercher justement les informations et les indices pour justement débloquer le mot de passe donc donner leur l'habitude d'aller fouiller un petit peu partout donc là ici ils peuvent retourner à la porte mais on sait qu'ils ne peuvent enfin que que c'est que c'est bloqué de toute façon vous avez plusieurs solutions c'est à dire que il ya un tableau il ya ici un téléphone on voit on voit pas très bien mais on voit bien que c'est quelque chose qui a été ajouté un tas de feuilles et la petite clé on va commencer par le tableau donc vous avez normalement si tout se passe bien learning apps qui s'affiche alors des fois ça a tendance à mouliner un petit peu dites le à vos élèves c'est pas grave alors il ya les petites épingles ici donc cliquent et doivent donner la définition ici de la farce donc voilà de la comédie un pain de la tragique comédie et de la tragédie on n'oublie pas de cliquer sur le petit chèque bleu super vous avez trouvé la solution mon premier est un élément qui signifie ensemble ou avec quand on joue dans la même équipe on est deux personnes qui animent ensemble sont donc ici normalement ils vont penser à coéquipier co animateur donc le mot c'est co deuxième learning apps donc ici c'est une épreuve de conjugaison donc ça sort un petit peu du domaine du théâtre c'était mon tout premier escape game donc peut-être que par la suite je leur ferai quoique de toute façon il est très bien aussi comme il est donc donc première personne alors là où j'ai mis des difficultés c'est qu'à chaque fois je change première personne singulier et le temps donc j'essaie de pas me tromper moi même ça serait dommage première personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif hop deuxième personne du pluriel imparfait troisième personne singulier présent première personne du pluriel futur antérieur donc vous vous rendez bien compte que plus on avance plus plus c'est compliqué c'est pour ça que finalement quatrième c'est bien et que cinquième ça reste un petit peu complexe deuxième personne du singulier de l'impératif là vous voyez il ya le petit piège avec le porte avec un s et le porte sans s et la dernière question donc première personne du singulier du conditionnel passé hop donc bravo vous avez trouvé la bonne solution mon dernier est un article défini indéfinis pardon indéfinis mais aussi un chiffre donc c'est un bon pour l'instant on a qu'au et un on a le début et la fin puisque on dit bien à chaque fois où se place l'indice hop on ferme la paperasse si jamais ça venait pour vos élèves à planter ils ferment et ils réessaient au pire normalement ils peuvent ouvrir dans une autre fenêtre associent chaque mot de vocabulaire avec sa définition lorsque tu auras ton indice pour valider appuyer sur le bouton bleu en bas à droite ferme ton onglet pour retourner dans la salle de théâtre alors hop je peux pas enlever la si c'est bon je peux enlever la main donc hop on va prendre un exemple si jamais il se trompe hop ça devient rouge et ils doivent cliquer sur le petit morceau de scotch pour les détacher super vous avez trouvé la solution mon second est une conjonction de coordination exprimant l'opposition c'est aussi un mois de l'année mais donc comme et il ya quelque chose entre les deux et un normalement ça commence déjà comment dire à mouliner dans votre cerveau les élèves aussi j'espère la petite clé et là c'est des petits mots croisés donc roméo et juliette donc c'est retrouver les auteurs j'ai j'ai cliqué rapidement mais il y avait la petite la petite indice retrouver les auteurs hop les trois musquetaires phèdre attention il ya le petit piège des des accents super vous avez trouvé la bonne réponse mon troisième et la conjugaison au présent l'indicatif du verbe dire à la première personne du singulier donc dit donc ça nous fait comédien donc maintenant on peut sortir on marque le mot de passe pourquoi j'arrive pas à cliquer dessus si c'est bon comédien validé félicitations vous êtes parvenu à sortir de ce fameux théâtre la prochaine fois éviter de vous endormir voilà c'est tout pour cette correction de première escape game je compte faire les autres également donc n'hésitez pas à regarder avant de donner à vos élèves pour pouvoir notamment les aider je vous souhaite une bonne journée